T'as envie de voir un truc ultra satisfaisant ? J'ai un truc devant les yeux mais je trouve ça tellement satisfaisant de voir ça, c'est un truc de fou. Toute cette mécanique là, tu te dis que bientôt ça va refonctionner quoi, enfin je l'espère. Je ne me fais pas trop de soucis mais c'est tellement satisfaisant de voir ça, toute une mécanique étalée, enfin sur l'établi comme ça. Bon les petits potes, on est le lendemain matin, excusez-moi, je pense que ça s'entend à ma voix. Le lendemain matin, on va s'attaquer au carter là, donc tu vois, on va essayer de rattraper ça à neuf, je vais juste faire un coup de nettoyage, tu vois tout ça c'est la limaille qui a été broyée et rebroyée, donc tout ça je vais passer un coup de dégraissant dedans, juste pour pas vidanger l'huile qui est dans le carter, dans le bac ultrasson, ça sert à rien, je vais essayer d'y plonger le carter complet, d'un côté puis de l'autre, et ça fera un boulot propre, et puis après on s'attaquera aux arbres à cames, couvre culasse, la culasse, on va faire vraiment un truc propre là-dessus, franchement un truc propre propre, allez go. Bon ça y est, on va passer enfin sur de la mécanique, donc j'ai nettoyé le carter d'huile, bah tiens je t'ai pas fait le cas de ta d'ailleurs, on a des tout petits dépôts là, mais dans l'ensemble c'est hyper hyper propre, ça c'est incrusté carrément dans le, je pourrais, je pourrais avoir mieux que ça, mais là c'est vraiment très très propre, je suis sûr qu'avec un coup de nettoyage en frein ça pourrait partir, puis l'extérieur, bah, voilà quoi, il était pas comme ça, il y a toujours un peu de, tu vois, un peu d'huile là, un peu de crasse, non, non, dans l'ensemble c'est très très propre, voilà le bain après, puis toutes les pièces qui sont là sont vraiment très propres, le vibroquin aussi, lui il est nickel, il est tout propre, tu vois normalement à la base le vibroquin, tu sais, il était un peu comme ça, tu vois, au niveau des masses ici, là, tu vois, donc j'ai hâte de faire la culasse et de faire des trucs là, ça va faire super propre, donc voilà, moi je vais enlever les gicleurs de, les gicleurs de piston, les gicleurs d'huile, chez Renault ça s'appelle refroidissement de fond de piston, je crois, un gicleur de, de refroidissement de fond de piston, chez Volkswagen ça s'appelle simplement des gicleurs d'huile, donc voilà, il y a les 4 là, 1, 2, 3, 4, et bah du coup ceux là je vais les démonter, je vais les nettoyer, parce que c'est du coup c'est passé chez le rectifieur tout ça, on ne sait pas trop, dégraisser un peu le bloc, on nettoie un frein, bien le dégraisser, nickel, et à partir de là, bah je vais remonter ça au couple, on va serrer ça, on va monter le vibroquin, on va le serrer, et on montrera bien le piston. Donc là c'est parti, on va monter le vibroquin avec ses coussinets tout neufs, ils doivent être par là, là, serrer les paliers qui sont ici, qui se trouvent ici, là, en mettant les cales de gel axial, qui se trouvent là, hop, là, tu vois, celui-ci là, et il y a les deux qui sont là, ensuite, là je vais remplacer ensuite les pistons, je vais mettre des pistons tout neufs, que je vais rassembler dans le bloc, et ça sera très très bien pour cette vidéo. Bon, tu vois ici là, les graisseurs là, on va les serrer, donc c'est... 27 Nm, voilà, donc moi je vais remettre un coup de soufflette partout sur le bloc, là, être sûr qu'il n'y a rien qui soit tombé dedans, enfin, qu'il faut être sûr de... De toute façon, c'est toujours repasser, repasser, repasser un coup de soufflette. Voilà, on vient mettre les coussinets, donc, comme d'hab, ils ont une petite gorge ici, enfin, gorge, ils ont un petit ergot, et l'ergot vient dans la gorge. Tac. Donc ensuite, on va mettre de la graisse d'assemblage. Voilà, tac. Je vais te rapprocher un peu, si tu veux voir un peu mieux que ça, quand même. Voilà, là, tu vois un petit peu mieux, quand même. Ensuite, on va venir reposer le vilebrequin. On va poser le vilebrequin sur ses coussinets, les paliers. Donc, avant de placer le vilebrequin, on va monter les cales de jeu axial. Donc, j'ai mis un peu de graisse d'assemblage pour qu'elle colle. Tac. Donc, tu vois, ici, tu as des... Je ne sais pas si tu vois. Tu as des espèces de rainures, là. Donc, les rainures vont à l'extérieur. Donc, tu les rapproches juste comme ça. Tu vas prendre le vilebrequin. Que tu vas venir placer tout doucement, pour ne pas décaler les cales de jeu axial. Voilà. C'est un peu décalé. Ce n'est pas grave, tu as juste à la repousser au doigt. Parce que des fois, quand tu places le vilebrequin, que tu n'es pas bien droit, elle remonte. Il y en a des fois qui tombent, ça m'est déjà arrivé. Donc, à partir de là... Donc, maintenant, on va venir replacer les paliers. Donc, j'ai mis les coussinets neufs dedans. Tu vois, donc, ils sont comme ça. Donc, pareil, tu as un ergot pour le montage. Donc, ils sont numérotés de 1 à 5. Tu vois, de 1 à 5. Donc, comme ça, le 1 vers l'arrière du moteur. Et le 1 côté distribution. C'est ce qu'on avait dit, d'autre manière, sur la vue technique. De toute façon, j'ai revu mes vidéos, c'était comme ça. Mais sur la vue technique, ça confirme... De toute façon, ça ne peut pas être monteur envers d'origine. ... ... ... ... ... Donc, comme ça. Alors, tac, on ira mettre une goutte, on va mettre là-dedans directement. Voilà. On va mettre là-dedans. On va mettre là-dedans. On va mettre là-dedans. Maintenant, les vis. Donc, dans la préconisation constructeur, ils ne préconisent pas de mettre de la graisse ou quoi sous les têtes, ni le filetage. Ils préconisent seulement pour la culasse. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas non plus d'ordre de serrage. En tout cas, la revue technique ne le précise pas. Alors, premier serrage à 50 Nm. Et ensuite, c'est 90 degrés. Voilà. Voilà, le filetage est serré. Maintenant, on vérifie s'il tourne librement. Il tourne librement. Je ne force même pas dessus. Je le fais tourner plus que librement. Regarde. Avec un dos, tu dois le pousser. Il est hyper libre. Il y a une toute petite résistance. C'est normal. C'est l'huile d'assemblage qui fait ça. Sinon, il est libre. Il n'y a quasiment pas de jeu. Je vais vérifier le jeu axial du vilebrequin. On va voir ça tout de suite. Avec un comparateur et par rapport à ce que le constructeur nous demande. Sinon, je serais obligé de rechanger lesquels de jeu axial. D'en mettre des neufs. Tu vois, j'ai mis mon comparateur au bout du vilebrequin. Ça ne va pas bien. J'ai mis la vis là. Je l'ai serré. Un petit coup de clé à choc je l'ai mis. Pour la bloquer. Parce qu'ici, le vilebrequin n'est pas plat au bout. Il est un peu conique, on va dire. Du coup, l'aiguille du comparateur ne tenait pas dessus. J'ai serré la vis et j'ai mis l'aiguille sur la tête de vis. Ensuite, tu vas prendre un petit pied de biche comme ça. Et tu vas venir faire levier. On va voir ce que demande le constructeur. Donc, à l'état neuf, le constructeur dit que le jeu axial doit être de 0,07 minimum à 0,24 mm. Tu vois, je le fais osciller de 0. Il ne faut pas forcer. Il ne faut surtout pas forcer comme une autre. Tu prends. Tu vois. Je suis à 0,07. Si je force un peu plus, je passe à 0,8, 0,9. Mais là, je force un peu trop. Tu relâches, tu retombes à 0. Tu dois bien le voir à l'écran là, le comparateur. Niveau jeu axial, on est excellent. Donc, on peut retirer le comparateur. Donc, maintenant, montage des biais à les pistons. Et ça sera tout pour cette vidéo. C'est simple, tu vois. Ici, comme sur la Mégane RS, tu as un clips ici enlevé. Un petit clips. Tu chasses l'axe. Donc, l'axe, il y en a des neufs avec le kit piston. Et puis, tu n'as plus qu'à remettre le piston avec l'axe tout neuf. On se retrouve après. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Tu vois, j'ai monté les pistons neufs sur les bielles. Tu vois, tac. Donc, hyper dur à mettre les petits clips. Là, j'ai passé un temps fou. Ça n'arrête pas de sauter. J'ai bien le... Je le pousse, tu vois. Je ne sais pas si tu vois. Bien rouge de ce côté-là. Ça me fait super mal. Bref. Alors. Quelques petites précisions. Donc ça. Sur les pistons neufs, tu vois, tu as une petite flèche là. Et la petite flèche, je ne sais pas si tu vas la voir. Il est juste là. Tac. Ok. La petite flèche, ça t'indique le côté de la distribution. D'accord. Et là, dans le chapeau de bielle, tu vois ici, tu as le signe 1Z. Alors, je t'en mets un peu de focus. Tu vois le 1Z là. Le 1Z, il va côté distribution, vers la distribution. Donc ça, il faut que ça regarde vers la distribution. Je vais t'apporter une autre petite précision parce que tu vois, on me dit souvent que je ne suis pas, que je ne donne pas assez d'informations. Donc tu vois, les bielles. Ici, tu vois, c'est comment t'expliquer. Tu vois, ça n'a pas été usiné. Tu vois, c'est très moche même. Je ne sais pas si tu vas réussir à voir. Tu vois, c'est très moche ici. Tu vois, c'est pas plat. C'est voilà. Donc ça, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas la bielle qui a été mal finie ou quoi. Parce que tu as le chapeau. C'est pareil. Alors ça, c'est une bielle fracturée par cracking, ils appellent ça. Donc si tu préfères ton chapeau de bielle, tu vois, tu ne peux pas le monter comme ça, par exemple. Tu ne peux pas le monter comme ça. Tu vois, ça ne va pas. Tu vois ici. Là, tu vois, c'est plaqué. Et là, il y a encore une ouverture. Là, je ne pourrais pas monter ma bielle comme ça. Alors, je vais t'expliquer. J'espère que tu vois encore bien. Désolé, je remets un peu de focus à chaque fois. Tu vois, ça se monte comme ça. Tac. Là, parfaitement. Donc, fracturée par cracking, qu'est-ce que c'est ? C'est que la bielle, tu vois, elle a été faite d'une certaine façon. Et quand tu reçois la bielle neuve de chez Volkswagen, par exemple, tu es obligé de la mettre dans l'étau, à ce niveau-là. Tu vois. Et de taper ici. De taper ici avec un maillet. Tac. Et ça fait... Ça fait comme ça. Crac. Et en fait, là, il y a plein de... Enfin, ça fait une forme, si tu préfères, au niveau de la... Ça fait une forme ici, là, tu vois. Tac. Ici. Et qui... C'est symétrique, en fait, si tu préfères. Donc, tu vois, tu as la forme de la cassure, si tu préfères, qui rentre l'une dans l'autre, tu vois. Ici, tu n'as plus de démarcation. Enfin, tu as une petite démarcation parce que je ne l'ai pas serrée, tu vois. Mais sinon, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans ce sens-là... Alors, c'est peut-être dans ce sens-là. Je n'ai pas fait gaffe. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, tu vois. Ça ne peut pas aller. Les deux cassures ne coïncident pas, si tu préfères. Tu vois. Et lorsque tu vois le joueur qui est là... Tac. Je l'inverse. Tu n'as plus ce joueur. Désolé pour le focus. Là, tu as encore un petit peu le joueur parce que, tu vois, je ne suis pas bien placé. Et puis, la bielle... Enfin, le chapeau n'est pas serré. Donc, ne surtout pas intervertir, tu vois, le chapeau d'une bielle à l'autre, par exemple. Et ne pas l'inverser comme ça. Tac. Tu vois, je vais reculer un peu. Voilà. Tac. Non, tu verras un peu mieux. Tu vois, ne pas l'inverser. Là, tu vois, je ne suis pas bon. Là, tac. Là, c'est bon. Les cassures tombent les unes dans les autres. Deuxième précision. Tu vois, tu as des coussinets tout neufs dedans. Là, et là. Les autres, les vieux, ils sont là. Et là, les autres, les autres, les autres, ils sont là. Et là, les autres, les autres, les autres, les autres, ils sont là. Donc, je les trouve. Les vieux sont ici, tu vois. Tac. Et les neufs sont ici. Donc, tu as certains moteurs. Sur certains moteurs, tu vois, là, les deux coussinets ont la même couleur, si tu préfères. Tu crois qu'ils sont brillants. Tu as certains moteurs où tu en as un mat et un brillant. Donc, c'est parce qu'il y a un traitement différent. Et je pense que c'est sur les moteurs diesel. Parce que sur les moteurs essence, pour le moment, je n'ai pas vu ça. Et tu as un des deux coussinets. Alors, je ne saurais plus te dire. Il faudrait parce que j'ai fait mes notes. J'ai fait des notes. La partie mat, tu préfères, va dans la bielle. Et la partie brillante, va dans le chapeau de bielle. Ou vice versa, tu vois. C'est parce qu'il y a une effort qui se fait au niveau du vilebrequin, à ce niveau-là. Et en fait, le traitement n'est pas pareil. Il est plus résistant d'un coussinet à l'autre. Donc, j'espère avoir été assez clair. Donc, ton coussinet, tu vois, qui est tout neuf, il faut qu'il soit centré dans la bielle. Tu vois. Et il faut que l'autre partie soit centrée aussi. Et il faut que les deux parties, ici, ici et ici, tu vois, soient pile-poil dans la bielle, tu vois. Il faut qu'elles soient face-à-face dans la bielle, en fait. Donc, il faut que tu les centres dans la bielle et il faut que les deux soient face-à-face. Donc, voilà. Là, pour le moment, c'est bon. Tac. Comme ça. Et comme ça. Donc, tout ça, c'est assemblé. Donc, maintenant, ce qu'on va faire. Là, je suis assis sur mon petit tabouret. Mon petit tabouret, c'est bien pour bosser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les pistons bielle sur le vilebrequin. Enfin, dans le bloc. On va tout assembler. On va tout graisser et huiler. Si ça t'intéresse, je mets tous les outils que j'utilise. Enfin, une grande partie, du moins. Et des produits. Je vous mets le lien dans la description, si ça vous intéresse. Donc, voilà. Bref. Maintenant, on va passer sur le montage des viles et des pistons dans le bloc. Et puis, ça sera tout pour cette vidéo. Ouais. Ça sera très bien pour cette vidéo. Ah oui, j'ai oublié. Petite précision. Tu vois là, les segments sont déjà montés sur les pistons neufs. Donc, je ne vais pas faire de jeu à la coupe au segment. Parce que les pistons, ici, ont été utilisés pour le réalisage du bloc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, forcément que les coussinets qui sont là sont prévus pour le travail qui a été fait sur le bloc. Et par contre, ça, je ne sais pas. Mais peut-être que le rectifier qui a utilisé les pistons pour faire la rectif a forcément dû démonter les segments. Donc, ça se trouve à contrôler le jeu à la coupe du segment, déjà. Ça, il ne m'a pas précisé. Et une autre précision. Quand tu montes des segments. Ça, je l'avais précisé sur la vidéo quand j'ai fait la cupra noire. Le moteur de la cupra noire. Donc, si ça t'intéresse, j'ai fait une grande série de vidéos là-dessus aussi. Tu vois, je ne sais pas si tu vas réussir à voir. Tu vois cet endroit-là ? Il y a marqué top. Donc, le top va vers le haut du piston. Tu vois, la top. Là, c'est le haut du piston, tu vois. Donc, quand tu montres les segments, il faut absolument que le top apparaisse vers le haut du piston. Sur les trois segments, sur chaque piston. Bonjour. Bonjour. Ça va loin ? Ça va loin. Bon, les amis, on y est. J'ai passé un coup de propre sur le bloc ici. Comme tu vois, c'est bien propre, c'est bien brillant. On va monter bien le piston maintenant. On va mettre un petit coup d'huile là-dedans. Et on va monter ça. Allez, c'est parti. Donc, voilà les petits gars. Tiers sage des segments. J'ai déjà expliqué. Toi, tu as la coupe du segment qui est là. À ce niveau-là. Je ne sais pas si tu vas voir. Tu vois, tu as la coupe du segment ici. Là. Tu en as une autre qui est par là. Et tu en as une autre qui doit être par là. Tu vois. C'est à trois points différents en fait. Tous les 120 degrés. Tous les 120 degrés. On va... Je vais mettre un peu d'huile là-dessus là. Enfin, dans le collier à segment plutôt. Et puis, on va enquiller ça. Allez, c'est parti. Merci. Bon, les petits gars. Pour serrer les biennes. Alors, la revue technique dit que sur ce moteur-là, il peut y avoir deux montages de vis. Soit du 7, soit du 8. Alors, pour du 7, le couple de serrage est de 20 Nm plus 90 degrés. Et pour les vis de 8, c'est 30 Nm plus 90 degrés. Plus 90 degrés. À ce cas-là, on a fait du bruit. Donc, pour le serrage, je te demande de lubrifier le filetage et sous la tête. On va mettre un tout petit peu d'huile. Et sous la tête aussi. Tac. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501